Arrêté suite aux violences post-électorales, une quarantaine de détenus politiques ont recouvré leur liberté après avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu de la justice. Dans ce témoignage qu'il a livré à Vision Guinée, M. Barra raconte son séjour carcéral et évoque les conditions de détention des prisonniers à la maison centrale de Conakry. Lisez, la descente des forces de sécurité à son domicile c'est le 24 octobre 2020 vers 3h du matin qu'ils sont venus nous arrêter. Ils ont détruit le portail de la maison pour entrer. Ils nous ont demandé de sortir les armes. Nous leur avons dit que nous n'en avons pas. Ils ont fouillé toute la maison, ils n'ont rien trouvé sauf des autocollants pour la campagne d'Elechsel ou d'Alain Diallo. C'est là qu'ils nous ont dit, voilà, c'est vous qui soutenez le rebelle. Nous allons vous faire quitter ce pays. Après, ils m'ont embarqué avec toute ma famille. Dans ma chambre, j'avais une somme en dollars et 25 millions francs guinéens, ils ont tout pris ainsi que des téléphones et habits. Le passage à la CMIS de Caméyenne après notre arrestation, on nous a amené à la CMIS numéro 1 de Caméyenne. Là-bas, ils nous ont complètement déshabillés, interdit la prière, de se brosser les dents et de se laver. On ne pouvait pas tous se coucher en même temps, les uns étaient obligés de rester debout pendant que les autres dorment. Le 30 octobre, Alpha Condé était venu présider une réunion d'à peine 15 minutes. Ce jour-là, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est à la suite de cette visite qu'on nous a déféré à la maison centrale. Ces jours carcérales à la maison centrale, on nous a séparés dans les couloirs. Des enfants ont été amenés aux endroits pour les mineurs. On a beaucoup souffert en prison. Ce n'est pas un endroit pour un être humain. Les gens sont entachés les uns sur les autres comme dans des boîtes de sardines. Pour se coucher, on doit choisir une position dont on n'aura pas le droit de changer. Il y a des prisonniers qui sont obligés de mettre leurs pieds sur les têtes des autres. D'autres préfèrent s'asseoir par manque de place. Beaucoup de détenus dorment dans les toilettes. On ne mange qu'une seule fois dans la journée, vers 16 heures. Les agents n'acceptent pas souvent les visites. Parfois quand la famille du détenu paie assez d'argent, on peut recevoir des visites pour quelques minutes. La situation des leaders de l'opposition, on n'était pas enfermés dans les mêmes cellules que Gamowal, Schlerive Baynotre. La plupart d'entre eux sont à l'infirmerie ou dans la cour des mineurs. Mais on se voyait tous les jours. Ces leaders souffrent plus que nous. Parce que même leurs déplacements sont limités. Ils ne sont pas autorisés à parler avec n'importe qui. Leur seule occasion de se retrouver, c'est pendant la restauration. Abdoulibha de Guindia passe la nuit dans la mosquée avec le colonel Mamadou Al-Fabari. De notre côté, ce qui nous fatiguait le plus, c'est l'affaire de nourriture et les restrictions qu'on imposait. Parce qu'on pouvait rester deux mois sans sortir. Dans cette situation, beaucoup de détenus politiques sont devenus fous. D'autres ont perdu la vue ou se retrouvent handicapés physiques. Grenade souffre beaucoup dans cette prison. Il ne peut même pas sortir de sa cellule. Il n'a pas même pas de méta pour dormir. En plus de ça, il souffre de l'asthme. Il a du mal à trouver des médicaments. Il devient de plus en plus maigre. C'est lui qui dit qu'il quitte le FDG. Mais autres campent sur leur position et promettent de continuer le combat. D'ailleurs, on dit là-bas que le pouvoir a commis l'erreur de nous conduire là-bas, car c'est de la prison qu'on avait peur avant. Des militants de l'UPR et des NFD parmi les détenus même des militants de Bausman ou de Mouktar Diallo ont été arrêtés. Quand nous sommes arrivés à la CMIS de Kamayenne, il y avait quatre malinqués dans notre groupe. Les policiers les ont libérés devant nous en leur disant de quitter derrière les peuls. Aussi, il y avait plus de trois militants de Bausman et d'autres de Mouktar Diallo, ils ont tout fait pour être libérés, impossible. Ils leur ont dit vous êtes tous les mêmes, on va vous renvoyer en Éthiopie. Beaucoup de peuls déclaraient qu'ils sont camarades ou diakités pour être libres. Parmi nous, certains ont perdu leur boutique pendant qu'ils étaient en prison. Personnellement, je suis obligé de repartir à zéro.